Bonjour tout le monde, on va commencer dans quelques minutes. J'attends ma invitée pour aujourd'hui, si elle est là, je pense que ce n'est pas encore 13 heures. Je vais juste prendre comme ça. Bonjour tout le monde, j'attends encore Marie Egan. C'est 13 heures maintenant, alors j'espère qu'elle va me rejoindre présentement. Je suis Jonathan Shaughnessy au Musée des Beaux-Arts du Canada. Et puis, ça se peut que je rende un texte juste pour… J'espère être certain que… Ok, une minute, je reviens. M'oreille, je m'excuse tout le monde. Ok, je m'excuse. J'attends encore, je vais rendre un texte à ma oreille, mais ça se peut que… On a des problèmes, j'espère que non. Merci pour la patience. Je vais juste… Merci, Mac49. C'est bon. Tu m'entends, vous m'entendez. C'est bon. Mais en tant que… Ah, voilà. Murray on connecte… Murray… Oh bonjour ! Bonjour bonjour OK ! La technologie. Oh, c'est ça. C'est très bien te voir, Marie. Toi aussi, Jonathan. Alors, on va commencer et je vais faire les introductions plus formelles avec Marie dans un instant. Mais bonjour et merci à vous rejoindre à nous. Je suis Jonathan Shaughnessy, conservateur associé en art contemporain au Musée des beaux-arts du Canada. On recommence aujourd'hui Pause Café, une série hebdomadaire sur Instagram Live avec les conservateurs du MBAC et leurs invités. Juste à temps pour votre Pause Café de l'après-midi. Je pense, Marie, tu as de l'eau pour le moment. You've got water, I think. Oui, OK. Très bien, moi aussi. Alors, nous serons ici tous les jeudis à 13h en français. Et puis, aujourd'hui, à 14h in English, 2pm, but we'll return to 3pm next week. Mais alors, à 14h en anglais. Alors, servez-vous un tas de votre breuvage fabri et joignez-vous à nous. Alors, aujourd'hui, j'invite Marie Egan, conservatrice en art contemporain, The Rooms, le Musée et Galeries d'art Provincial de Terre-Neuve, aux très belles villes de St. John's. Alors, bonjour à tout le monde à St. John's. C'est une ville que je connais assez bien. Après l'opportunité de travailler avec toi, Marie, sur Mary Pratt et d'autres projets. Et juste pour des renseignements utiles, nous allons discuter pour une vingtaine de minutes ou un peu plus. Et après, on peut voir s'il y a des questions parmi vous. Et aussi, on va toujours mettre des dialogues en ligne après que c'est live. On sait que c'est peut-être un peu plus populaire quand on fait ça après que les personnes qui sont ici en situent maintenant. Mais voilà, ça serait là. Alors, re-bonjour, Mireille. Juste avant de commencer, j'aimerais commencer par dire bienvenue à tout le monde dans l'espace d'Instagram Live. Et je ne sais pas où vous êtes, où vous vous retrouvez, mais moi, je suis présentement à la maison, à Ottawa de Gatineau. Et cette maison, ainsi que le Musée des Beaux-Arts du Canada, se retrouve sur le territoire des peuples et de la nation algonquin. Et je reconnais le lien sacré de longue date, l'unissant à ce territoire qui demeure non cédé. Je remercie toujours les gardiens de ce territoire et cette tellement belle région du monde. Et Mireille, je sais que toi, tu es à Terre-Neuve et je voulais que peut-être vous avez des liens avec le terrain là. Ah oui, nous reconnaissons respectueusement la province de Terre-Neuve et Labrador comme la patrie ancestrale de nombreuses populations diverses de peuples autochtones qui ont contribué à 9000 ans d'histoire, y compris les Béatouques, le tiers de Terre-Neuve. Aujourd'hui, ces provinces abrient diverses populations autochtones et autres. Nous tenons également à souligner avec respect la diversité des histoires et des cultures des Mi'kmaq, des Inuits et des Inuits. Merci, merci. Et aussi, on a discuté, Mireille, en ce moment, et c'est quelque chose que j'ai dit quand j'ai fait une tournée au Musée la semaine dernière, c'est que je voulais aussi souligner la longue histoire des communautés noires, en fait la présence noire et afro-canadienne depuis le 17e siècle, dans l'histoire coloniale et transatlantique du Canada. C'est une histoire qu'il faut dire est encore très peu représentée dans les grandes institutions muséologiques et symboliques de notre pays, ainsi que celui où je suis un conservateur. Il y a beaucoup de travail à faire, et à ce sujet, je souligne mes remerciements avec celle du Musée pour tous les commentaires qu'on a reçus sur les réseaux sociaux et d'ailleurs au cours des dernières semaines. Je vous jure que tout était loup et que ça fait partie des discussions très actives au Musée et pas simplement dans les dernières semaines. Alors, je sais que tous les commentaires qu'on a reçus, les conservateurs au Musée sont une partie de la communauté. On connaît des fois des gens qui font des commentaires en remercie et ça nous aide avec les discussions qu'on a permis nous aussi. Alors, cela dit aussi, c'est aussi un sujet qui est lié à ce qu'on va discuter aujourd'hui, Murray. Et je veux juste souligner avant de commencer aussi que, Murray, vous êtes dix ans, je pense, à Terre-Neuve. Je sais que tu étais à Gatineau pour un bout de ta vie, mais ça fait une décennie peut-être que tu parles vraiment le français. Alors, merci beaucoup pour ça. Et voilà, mais je peux toujours vous aider s'il y a des problèmes avec l'hémo et les choses comme ça. Alors, mais avant qu'on va discuter aujourd'hui, une installation vidéo d'un artiste originellement de Ghana, mais qui vit depuis 1966 à l'Angleterre, John A. Comfrey. Il est une des plus importantes voix dans le vidéo et film expérimental à ses jours. Et c'est une oeuvre qui s'appelle Vertigo Sea, la meilleure vertige. On ne fait pas une traduction au musée pour les vidéos. Si le titre est en anglais, on le laisse comme ça ou n'importe quelle langue que la vidéo est en régionalement. Mais Vertigo Sea. Et c'est une vidéo qu'on va parler dans quelques minutes, mais c'était prêté à The Rooms en février. Il y avait un vernissage, un vernissage que moi, je voulais être là, mais je pense qu'il y avait même, ce n'était pas Covid à ce temps-là, il y avait toute une tempête et le vernissage était remis. En fait, The Rooms est maintenant fermée, mais ça va réouvrir le 29 juin, je pense. Reopening 29th? 29th, oui, notre anniversaire. Ah, très bien. OK. Alors, la chance de reconnecter avec cette oeuvre magnifique, on va décrire dans quelques minutes. Mais avant ça, Marie, moi je te connais depuis beaucoup, beaucoup d'années. Mais pour les personnes qui ne vous connaissaient pas ici avec nous, est-ce que vous pourriez juste écrire votre formation comme conservatrice et comment tu viens de te trouver à The Rooms? Oui, je suis conservatrice à l'art actuel, à The Rooms, comme tu as dit, mais je suis aussi ici depuis dix ans. Et avant que j'ai commencé à The Rooms, j'étais conservatrice à la Confederation Centre Art Gallery à Charlottetown. J'ai grandi au Nouveau-Brunswick et Gatineau, étudie l'histoire d'art à l'Université Mount Allison et l'Université Concordia. Mais Out of The Rooms, ma rôle ici est de raconter les histoires de ce lieu à travers des objets d'art. Mais plus que cela, c'est d'écouter, de créer un espace de discussion sur les histoires de cette province, en ce qui concerne les conversations locales, nationales et internationales. Surtout, je m'intéresse à la forme de l'histoire, aux histoires que nous racontons, qui informent notre vision de cette province maintenant. Très bien, merci. Alors, c'est vraiment The Rooms, c'est un musée principalement sur l'histoire de Terre-Moeuvre, mais il y a aussi des liens, évidemment, avec le Canada et avec une plus grande histoire, j'imagine. Oui, exactement. Oui, et aussi un peu international aussi. Oui, avec des artistes comme John Acampras, toujours nous pensons de Terre-Neuve et Labrador, la connexion de notre Provence allemande. Yeah, so in the world, but yeah. Oui, oui. Non, non, c'est bien. Et on va parler dans quelques minutes de ce lien avec Comfra. Mais avant ça aussi, pour moi, il faut dire que quand on a conçu de cette pause café, cette opportunité pour les conservateurs au musée de parler entre nous, mais aussi avec les personnes de l'extérieur, c'était toi que je voulais principalement, pour la première fois, parler avec, parce que ça fait plus qu'un an qu'on a discuté cette prête de John Acampras. Mais parmi ce temps-là, Radio-Canada t'a contacté parce que c'est un programme pour parler avec des conservateurs, conservatrices de l'est à l'ouest. Ils ne m'ont pas demandé encore, mais voilà. Mais je sais que j'ai lu que toi, tu as une vidéo qui est là pour décrire ce que tu manquais le plus de collection de The Rooms dans ce temps après COVID. Et comment est-ce que tu as reprendu au Radio-Canada? C'était un focus sur les oeuvres de nos collections qui traitent des thèmes de l'isolement. Il y avait des oeuvres des artistes comme Ned Pratt, Ronda Pally et Chivonaya Shuna, et Mon chat. Oui. C'était là aussi. Mon objectif avec cette vidéo, et aussi comme une conservatrice, était de montrer que cette province, comme j'ai dit avant, est très présente dans le monde, bien qu'elle semble souvent isolée géographiquement. Très bien. Et je pense qu'avec ça, on va commencer à discuter de notre oeuvre de John A. Comfrey, qui est en question ou en focus aujourd'hui. Alors, moi, ce que je voulais faire pour introduire cette oeuvre, parce que peut-être il y a des gens qui l'ont déjà vue, c'est une oeuvre qui a été exposée à Venise, à la biennale de 2015, qui a été organisée par la conservatrice majeure, qui est maintenant, tristement pas avec nous encore, au Cuyen-Ouzor. Et puis, je vais juste, je ne sais pas si ça va aider, mais si ça fonctionne, nous avons acheté pour le musée une édition de ce film. Et puis, la première fois qu'on l'a exposé, c'était dans le contexte de la biennale canadienne en 2017. Et puis, c'est juste le catalogue à lequel je fais référence maintenant. Et c'est juste la page pour John A. Comfrey. Je m'excuse, c'est toujours avec, oui, le téléphone. Et puis, alors voilà, une très, très belle image d'un de les écrans de cette vidéo. Et puis, je pense, peut-être c'est une scène qu'on pourrait voir à temps neuve, Marie. Et puis, et puis juste pour vous montrer, alors c'est une vidéo en trois canaux. Et ça veut dire, c'est une façon dont John A. Comfrey travaille beaucoup, c'est de faire des projections qui sont pas simplement sur un canau, mais avec multiples canaux pour avoir des narrations et des dialogues qui se mélangent et tout ça. Alors, je voulais juste dire que, je vais juste remettre ma téléphone et puis placer un peu l'artiste. Alors, John A. Comfrey a commencé sa carrière en 1982 quand il a fondé, il était un des fondateurs de The Black Audio Film Collective en Angleterre et il est connu pour son militantisme social et l'artiste explore les thèmes de la mémoire et du postcolonialisme en s'interrogeant sur les identités diasporiques, la migration et le racisme. Et puis, comme je dis, ces vidéos, et je lis un peu de la catalogue, c'est la recherche qui a été faite par un de mes collègues, Rhiannon Vogel, à l'époque, mais je pense que c'est juste bon pour placer l'objet. Ces vidéos non-linéaires, souvent projetées sur l'écran multiple, s'inscrivent en rupture avec les canons du cinéma commercial. Et en portafaux avec l'histoire officielle, ces films sont les subaissements les plus sombres du colonialisme, de la migration et du nationalisme. Et l'installation vidéo panoramique à Trois Canaux, Vertigo Sea offre une méditation sur la relation de l'humanité avec la mer. Ils sont allumés à des documents d'archives, des extraits de Moby Dick sont là. John A. Comfort travaille beaucoup avec des archives et c'est vraiment comme ça. Il disait que selon A. Comfort, l'archive n'est pas neutre. Plusieurs mémoires officielles et non officielles y coexistent. Il faut se battre avec pour en extirper ce qui vous ressemble et ce qui n'a rien à voir avec vous. Alors lui, il fait ça avec un record cinématique et puis on peut trouver dans Vertigo Sea des références comme je dis à Moby Dick aussi le poème des baleines de 1988 de Keith Coates et Williams. Et puis aussi, il y a des scènes qui sont provenir par le BBC Natural History Unit. C'est des très belles scènes de la mer avec des oiseaux, avec des baleines et tout ça. Mais aussi, ce qui est beau dans le film, il y a aussi ces juxtaposés avec des atroches scènes de violence. Alors, comme les chasses à la baleine, à l'ours polaire et au phoque, esclaves capturés, torturés, gardes chimiques et essais nucléaires. Alors, on a vraiment, pour moi, avec cette vidéo, une méditation, si on pourrait dire, sur la violence de la mer et comme John A. Comfort, je pense qu'il avait dit une fois que la mer, c'était vraiment cet endroit où on n'a pas sur l'histoire des témoins, peut-être nos witnesses. Les choses, les atroces sont arrivées sur la mer. On sait qu'il y a avec l'esclavage qu'il lit, on va parler de ça dans un instant, toutes les histoires et je pense avec Vertigo, c'est une vidéo qui vraiment rassemble tout ce que c'est le potentiel avec l'océan et il y a un thème environnemental et écologique avec le film, mais aussi tout ce qu'on a, tout ce que le corps est, certainement le corps noir a soumis comme violence sur la mer. Alors, je pense que peut-être on va continuer, je ne sais pas, j'espère que ça donne un peu un indice de croix en cas. Et pour moi, et peut-être si vous avez aussi des commentaires, quand j'ai vu le film, c'était acquis par le musée et puis avec mes discussions ici et là, des fois, avec l'atelier, avec John A. Comfra, j'ai dit qu'il faut voir ce film, cette vidéo à Terre-Neuve. The Room, c'est juste prêt à l'Atlantique. Alors, est-ce que, Marie, tu peux me décrire un peu comment toi, tu avais le goût d'exposer ça? L'œuvre résonne ici. Elle résonne à plusieurs niveaux, dans un lieu qui n'est pas en fait isolé, comme j'ai dit, mais connecté au monde à travers son histoire, à travers le commerce transatlantique. Nous sommes près de l'océan, ici, elle est omniprésente. Nous comptons sur elle depuis des siècles, comme une source de commerce et de voyage. Et avec cela, il y a des couches d'histoire qui nous apprenons encore. La film, c'est puissant, ici. It's perfect. C'est parfait. Et il faut dire que, je sais que A. Comfra avait enregistré plusieurs locations, mais une était dans le Nord-Atlantique, près à Terre-Neuve. j'ai probablement des centaines de kilomètres. Mais je sais qu'il y a, et je pense aussi qu'il y a quelques références des colonialistes canadiens ou qui, avant le Canada, à cette époque-là, qui ont écrit au sujet de Terre-Neuve. Alors, il y a vraiment cette bien-directe. Et puis, alors, pour moi, j'avais aussi la chance d'être à Margate, qui est juste à la côte l'ouest de l'Angleterre, à Turner Contemporary, le musée qui est là, parce que ça, c'est la ville sur la côte de l'Atlantique où Turner, cette grande peintre du 19e siècle en Angleterre, habitait. et puis Turner, si on peut, on a les œuvres dans la collection du musée, lui, il est connu pour la couleur, pour cet romanticisme très, très expressionniste, le maire et tout ce qu'il avait peinturé. Et ça, c'était une grande influence pour Accomfra et certainement une peinture qui est dans la collection du Musée des beaux-arts de Boston, probablement l'une des plus connues œuvres de leur collection de Turner, le bateau négrier, le slave ship, et cet tableau de 1840 que Turner avait fait en réaction à un épisode très, très violent avec un esclavier, un slaver qui avait tué des esclaves sur l'Atlantique et c'était un peintre qui était vu par, je ne sais pas, qui était maintenant à cette époque si c'était le roi en Angleterre à cette époque mais juste pour dire que ça a changé un peu la vie publique par rapport à l'esclavage à cette époque. Alors, mais pour Accomfra, Turner est toujours une référence et c'est une référence qui est là avec la réalisation, je pense, des scènes, la couleur et puis même cette idée de la sublime qui est dans la vidéo, le sublime qui est un thème pour les visiteurs, je pense, qui sont avec cette pièce. Alors, juste pour dire que c'était aussi la Margate que j'ai dit au moment, maintenant, on a Other Rooms, une présentation à l'autre côté de l'Atlantique, je pense que c'était très, très important. de l'Atlantique, Alors, il y avait une autre raison, et je sais que c'était pas simplement toi, mais un artiste à Toronto, Bushra Dunaid, qui, un projet que moi m'intéresse et c'est, avec COVID, avec tout, on voyage pas et voilà, j'ai pas eu la chance de voir cette exposition, mais est-ce que vous pourrez décrire le lien avec John O'Komfra et puis ton travail avec Bushra Dunaid? Well, l'exposition What Carries Us rallie la film de John O'Komfra à la province de Terre-Neuve et Labrador. C'est organisé par Bushra Dunaid, qui a grandi à Terre-Neuve, est née dans la carrière, maintenant baissée à Toronto. chez The Rooms, nous avons les archives le musée et le musée d'art et avec cela, il y a la possibilité des idées différentes de l'histoire. Ainsi, au cours des dernières années, nous avons travaillé avec des artistes et des chercheurs pour nous montrer The Rooms de nouvelles façons de raconter des histoires. La conservatrice Bushra Dunaid fait partie de cette histoire. Elle a passé des temps à rechercher ce que nous avions et on a trouvé très peu. Par rapport à des histoires des Noirs. Oui, pas beaucoup des objets presque rien. C'était fascinant. C'était fascinant. Yeah. elle a passé du temps à rechercher et comme je l'ai dit, on a trouvé peu, presque rien. Cette exposition pop donc sur ce manque d'histoire, ce processus de découverte en tant qu'individu et en tant qu'institution. quant à mentionner que l'exposition est basée sur le concept de philosophe noire et britannique Paul Gilroy de l'Atlantique noire, un thème qui décrit les contributions culturelles des peuples d'origine africaine aux sociétés des deux côtes de l'Atlantique. pour beaucoup de gens c'est incroyable. L'idée de cette province est liée à l'esclavage est un choc. Elle ne réalise pas la connexion qui existe à travers notre histoire de Marou de Bagrade en échange de malas à la construction de navires négliers et même de l'esclave qui attend ici. Alors, What Carries Us révèle donc cette histoire à travers des objets et des œuvres d'art. Elle informe le visiteur mais souligne également la quantité considérable de travail qui doit être fait pour découvrir cette histoire. Alors, elle comprend des vidéos des techniques mixtes des œuvres murales et photographiques des artistes canadiens Sandra Brewster, Shelley Miller et Camille Turner et de l'artiste britannique à Sonia Boyce ainsi que des éléments historiques des collections de rooms. Avec Bushard comme commissaire, l'exposition donne une perspective afro-diasporique à la place de la province dans la migration mondiale et les relations commerciales séculaires et rendre visible ces connexions signifient signifient tenir compte de la façon dans cette province comme d'autres communautés désolé de l'Asie. Cela montre qu'il y a encore tellement de choses que nous ne savons pas. de la population Marie. Et je pense pour moi avec cette tome de Paul Gilroy très, très influencielle, Black Atlantic, ça c'est il faut lire. C'est très important mais je pense que c'est important à dire que le Canada et même Terre-Neuve comme vous avez dit avec les histoires qui ne sont pas tellement connues parce que les objets n'étaient pas collectionnés. Même ça me surprise qu'il n'y a pas dans les archives plus de documents pour ceux qui étaient là mais on sait que c'était des peuples qui n'avaient pas de voix. Et puis pour intégrer le Canada dans cette dialogue de l'Atlantique noire même des autres des autres histoires qui racontent cet échange triangulaire qu'on parle quand on lit l'Amérique et la Carabienne avec l'Europe et l'Afrique alors ou on pourrait juste dire les Amériques avec l'Europe et l'Afrique je pense qu'il y a un problème parce que je trouve qu'au Canada officiellement on dit que c'était vraiment pas une partie de cette histoire alors je trouve que à ce que tu parles Marie c'est ça semble être une exposition qui qui veut faire l'argument qu'il faut être là il faut découvrir ces histoires et comment est-ce qu'on peut représenter ça mais il y avait un objet Marie que toi tu m'as raconté qui est un des objets dans la collection de Rooms d'un personnage qu'on ne connaît pas beaucoup là-dessus de WH est-ce que tu peux écrire cette histoire oh oui c'était it was amazing ok j'ai une image ah très bien ok 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 un partie intéressant de l'exposition What Carries Us est l'inclusion de ces objets trouvés sur un site funéraire des années 1800 situé au Labrador il comprend des vêtements et des choses comme un poignet de couteaux et de chaussures appartenant à une personne appelée WH nous le savons parce que les initiales sont grattées dans le bas de les chaussures et à la manche de couteau on a découvert que cet individu était un jeune homme noir les vêtements sont bien faits et le corps a été enterré avec soin on ne sait pas grand chose d'autre c'est une découverte fascinante de la collection de la musée du musée c'est cela me donnait les chefs de pull c'est évident on peut voir oui c'est évident quand tu parles de cet objet c'est puissant c'est une découverte passionnante et significative dans nos collections qui n'avaient pas fait l'âge de nombreuses recherches auparavant il n'y avait qu'un il n'y avait qu'un il n'y avait qu'un sur cet individu mais est-ce qu'on sait est-ce que c'est Bouchra qui avait trouvé l'objet dans le jeu oui et puis pour elle est-ce qu'elle a fait de recherches est-ce qu'on sait on sait même qui elle est rien de tout est-ce qu'elle continue do you know did she did she find anything else à la fête de recherches mais comme je l'ai dit il n'y a pas beaucoup de documents mais quand même dans l'expo c'est une présence c'est une présence dans l'expo de cet fait historique cette présence d'un individu alors ça c'est une visibilité qui est importante est-ce que c'est ça quelque chose qui fait partie de l'expo un peu comme ça c'est la visibilité oui la visibilité de cet individu mais on on a grander scale plus grande l'histoire des individus noirs qui on a which we don't know very much about on sait pas beaucoup oui oui larger histoire c'est une question de quand on est à l'échelle plus grande de l'histoire oui c'est aussi une histoire qu'on connaît oui et puis on dit on dit merci je pense que ça fait déjà une demi-heure alors on va voir s'il y a quelques questions mais ce que je trouve quand on parle il faut dire que je pense qu'on est on sait que moi je suis un conservateur blanc color settler ici au Canada et je sais ma formation l'histoire de l'art je sais quand je suis allé à Concordia pour étudier l'histoire de l'art c'est oui on a fait l'étude postcoloniale mais au Canada ce qui est à faire avec l'histoire de l'art au Canada un peu de l'art autochtone cette présence presque rien alors ce que je voulais dire c'est on dit on dit toujours oui nous nous savons pas beaucoup on sait pas beaucoup et c'est aussi il faut dire peut-être pour moi je pense toujours mais si on dit ça c'est juste que Canadiens officiellement connaissent pas beaucoup like we don't know a lot at that level mais il y en a qui fait le travail et il faut faire le travail et pourquoi est-ce que les institutions ne font pas le travail et ça me semble Marie que toi comme conservatrice a la chance à travailler avec un archive pour mettre en dialogue l'art contemporain les artistes vivantes avec cette histoire je trouve que et ça pour moi au Musée des Beaux-Arts du Canada parce que c'est une collection et pas une archive aussi c'est vraiment basé simplement de ce qu'on a dans la collection alors je pense que c'est peut-être vraiment une opportunité pour toi est-ce que c'est la première fois que tu as travaillé was it the first time you worked this way in a show ou c'est comment tu aimes travailler non c'est on a fait ça pour quelques années mais yeah so it's it's ongoing but avec Boucher c'était absolument incroyable les choses qu'on a ne pas trouvées est-ce que c'est est-ce que c'est Marie probablement est-ce que c'est la première d'une Saporiette comme plusieurs expositions à ce sujet dans ton je sais que tu n'es pas le directeur du musée alors tu ne fais pas les choix de programmation mais pour toi est-ce qu'il y a c'est quelque chose que tu aimerais faire encore oh oui absolument superbe mais je pense que c'est une inspiration pour d'autres et félicitations sur l'expo mais félicitations à Boucher à June 8 c'est un regret encore que je n'avais pas eu la chance parce que je voulais venir pour le vernissage pour voir parce que ça fait un an qu'on parle de cet contexte avec John Acumfra et What Carries Us alors on va voir peut-être je ne sais pas si ça va arriver mais je sais qu'il y a la documentation en ligne sur le site web de The Rooms de toute l'exposition et tout ça alors je ne sais pas s'il y a quelques questions on a probablement comme cinq minutes je voulais aussi juste signaler merci encore à Micmac 49 qui oui certainement je manque une grande histoire que c'était la reine Victoria évidemment au 19e siècle et c'était avec le Turner ce dialogue avec le slave ship c'était Queen Victoria qui était là à cette époque et puis avait besoin de changer un peu la public opinion par rapport à ça alors merci beaucoup pour ce commentaire est-ce qu'il y a des questions sinon je vais ok mais je pense Marie que je veux remercier beaucoup pour être ici avec nous sur Pause Café et partager et partager vos pensées oh est-ce que le WH en question aurait été peut-être un esclave choyer d'un homme d'affaires explorateur en voyage au nouveau monde so Marie like a slave of a settler or an explorer in fact nous nous ne savons pas mais nous pensons que cet individu n'était pas un un slave un esclave parce que les vêtements étaient très très beaux et aussi parce que l'individu était buried avec avec so nous pensons que c'est what would be the term navigator oui et c'est cette image que j'ai montré d'ailleurs de John Accomphra de Vertigo aussi avec parce que ça je vais juste montrer encore c'est dans le catalogue et puis on peut voir et pour John Accomphra oh je m'excuse du miel mais en fait voilà on a un un homme noir qui est probablement quelqu'un qui est sur la mer comme en tant de navigateur le capitaine le capitaine et et ça m'a fait penser aussi parce que on sait que le premier second c'est le premier noir au Canada était un Africain Daniel de Conte et puis lui il était un navigateur pour Champlain je pense alors mais il n'a pas resté ça fait dix jours je pense et moi ça m'intéresse et je sais qu'il y a plus qu'on connaît de cette histoire mais ça fait penser peut-être mais il faut il faut faire la recherche ça serait tellement oui bon à savoir mais ça c'est un des problèmes à quoi on discute maintenant parce que si les dossiers n'ont été pas gardés en un problème oui ok alors je pense que ah ok voilà il clarifie pardon le 49 merci beaucoup choyer c'est un mot que moi j'ai pas il dit que bienvenue par sa maître alors un lien qui est qui donne un peu de oui un peu différente comme ça ok avec ça merci beaucoup tout le monde merci Murray et on va se parler en anglais dans presque 20 minutes alors et oh il y avait aussi je voulais juste dire à tout le monde qui est là maintenant en anglais à 15h cet après-midi John A. Comfort va être en discussion par rapport d'un de ses films de 1986 Handworth Songs un film très influenciel de la Black Film Collectif et ça c'est à trois heures et après que tu parles Murray je vais mettre sur mon écran l'information pour cette discussion avec John A. Comfort et il va parler de oui et le Black Audio Film Collectif alors merci Murray et à la prochaine et à tout le monde la semaine prochaine bye merci bye alors moi je vais juste mettre où est-ce que c'est alors voilà ça c'est juste tu peux faire peut-être un screen grab si tu veux mais c'est une discussion cet après-midi et le link zoom c'est sur le site web de Listen Gallery qui est le représentatif de la galerie pour John A. Comfort alors voilà merci beaucoup et à bientôt